alors bonjour aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle boîte de jeux Amélio et je vous le rappelle où on a deux collections on a une collection 50 façons de jouer et une collection relève le défi alors aujourd'hui je vous propose de relever le défi et d'ouvrir la boîte relève le défi des parcours d'aventure donc c'est la boîte rouge qui est ici avec une jolie petite fille d'ailleurs d'ailleurs au niveau packaging je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux alors nous avons relève le défi accompli des parcours d'aventure pour des enfants de trois ans et plus avec des activités à peu près de 15 minutes et bien évidemment on peut y jouer à un ou plus d'un joueur alors quand on ouvre la boîte nous avons le livret du jeu et toutes les instructions que nous verrons plus en détail par après nous avons le pamphlet publicitaire Amélio avec les merveilleuses photos de famille habituelles que l'on retrouve dans le pamphlet Amélio les différents programmes éducatifs offerts par Amélio les différents jeux disponibles donc on va mettre le pamphlet ici ensuite quel est le matériel que nous trouvons dans la boîte nous avons deux rouleaux de tape que l'on va pouvoir sans aucun doute utiliser pour faire les fameux tracés pour les enfants et il ne faut pas croire ceci n'est pas vide donc n'hésitez pas à le prendre mais vous avez une craie une grosse craie à l'intérieur qui va vous permettre en fait de faire des tracés et du des tracés éducatifs en fait pour les enfants à l'extérieur donc très bien pour s'amuser quand il fait beau on va refermer ça et comme toujours un très gros paquet de cartes donc on va aller chercher toutes ces jolies cartes voilà on va mettre ça ici voyons voir ces cartes nous avons des cartes avec des couleurs différentes comme vous pouvez le constater donc des cartes jaunes qui sont les cartes tracées les cartes rouges qui sont des cartes si je ne me trompe pas on vérifiera ça dans le livret mais qui s'appelle des cartes station les cartes lavande il y en a bon paquet ça ce sont des cartes qui se nomme si je me souviens bien signalisation et nous avons finalement un petit tas de cartes vertes qui sont des cartes mission alors comment se passe le jeu c'est qu'en fait vous allez pouvoir prendre un tracé donc celui ci par exemple le funambule et vous allez faire le tracé de votre choix donc vous avez à vous allez avoir des tracés plus ou moins complexes donc dépendamment du niveau de l'enfant n'hésitez pas à varier les sortes de tracés à l'aide de la craie ou des rubans adhésifs vous formez le tracé et l'enfant va devoir marcher en respectant la consigne maintenant à la fin du tracé vous pourrez mettre par exemple une carte station avec par exemple tout le déroulement est inscrit à l'arrière quoi faire la préparation quel est l'objectif est par exemple celle ci la station l'objectif c'est que l'enfant va apprendre à différencier et regarder les ressemblances entre deux objets donc on vous propose de mettre par exemple deux peluches ou deux nounours à la fin du tracé et lorsque l'enfant aura fait tout son parcours il va devoir décrire les deux nounours c'est dire qu'est ce qui est pareil et qu'est ce qui n'est pas pareil donc vous avez tout un tas de cartes comme ça où l'enfant va pouvoir apprendre à faire plein de choses différentes tout en s'amusant hop oui et voilà finalement on a aussi on a dit des cartes si je me souviens bien ces signalisations pour celle ci donc là ça va être par exemple tu vas devoir faire le tracé mais en faisant le colibri donc il va devoir imiter un petit colibri tout le long du tracé et finalement on a les cartes mission donc là celle ci vous avez la possibilité d'additionner plusieurs tracés les uns à la suite des autres avec plusieurs stations mais au dernier vous avez la possibilité d'une mission finale en fait tel que par exemple ici avoir un moment bulle pour écouter de la musique pour soi ou le bocal de la fierté vous avez la tour collective donc plein de petites missions comme ça au final donc on a vu les cartes nous allons regarder maintenant ce qu'il en est avec le livret et voir si je me suis pas trompé dans le nom des cartes donc comme toujours le petit mot de bienvenue vous avez un sommaire qui est ici donc vous pouvez facilement vous retrouver grâce au numéro de page les éléments du jeu alors est ce que je me suis trompé les jaunes ce sont bien les cartes tracées les rouges sont bien les cartes station les mauves signalisation et les vertes les cartes mission bingo je n'ai pas fait d'erreur finalement vous avez également n'oubliez pas ici recto verso la description en fait de comment est constitué la carte donc si vous avez un doute sur ce à quoi ça sert mais référez vous à cette page avec les codes de couleurs qui vous rappelle facilement quel est le type de carte et qui va être plus facile aussi pour ranger vos cartes alors les bénéfices comme toujours amélios fait en sorte de vous présenter des bénéfices qui sont en fait oui votre enfant va développer sa dextérité et sa motricité grâce à des parcours et sa musculature mais il va pouvoir aussi apprendre différentes choses telles que par exemple développer le sens de l'observation ou développer la coordination de ses mouvements finalement vous avez la roue amélios donc ça c'est les différents champs de développement qu'on peut développer chez les enfants et chez l'adulte aussi soit dit en passant les règles défis alors là c'est la règle de base pour les défis et de ce qu'on voit ce que nous avons un niveau 1 un niveau 2 et un niveau 3 et ça va dépendre en fait de la quantité d'informations et de consignes que vous allez donner à l'enfant donc au début ça sera tout simplement de savoir marcher en suivant la consigne sur le tracé avec une station finale au niveau 2 vous allez peut-être avoir en plus une signalisation donc il va falloir que tu marches comme un colibri en plus de faire un moment détente par exemple à la fin et le niveau 3 mais le niveau 3 ça va être une succession en fait de une succession de stations qui vont pouvoir être là avec différentes stations différentes missions et différentes signalisations avec le niveau 4 là aussi les schémas aussi sont très représentatif de l'activité à suivre finalement vous avez également toute une partie explicative de pourquoi il est important que votre enfant bouge qu'est ce que ça permet de développer donc à ce niveau là comment l'enfant va se développer de manière épanouie donc ça c'est plus de l'informatif pour le parent s'ils souhaitent approfondir la façon de comment enseigner à son enfant et voilà donc ça c'était le livret amelio donc on a à peu près tout vu pour relever le défi et vos enfants vont être super habiles je vous souhaite une belle journée donc Merci.